Je m'appelle Caroline et je suis une des petites filles d'une des cinq sœurs dont Cinco et Manas racontent l'histoire. Alors oui, j'ai toujours été au courant de l'histoire de mes grandes tantes et de ma grand-mère parce qu'on en parlait très souvent pendant les repas de famille, par contre pas forcément dans les détails puisque quand j'étais petite ça m'intéressait pas plus que ça en fait. Je ne voyais pas l'exception de cette histoire assez banale en fait, quand c'est son histoire, on ne se rend pas compte que ça peut être une histoire atypique et à la fois ressembler à celle de plein d'autres mais en tout cas qu'elle est intéressante. En fait le tournage s'est fait en plusieurs temps, il y a d'abord eu des rencontres, interviews donc où les gens témoignent, il y a ensuite eu la traversée qui est le fil rouge de Cinco et Manas dans laquelle on voit un petit peu certainement de la famille traverser ces Pyrénées qu'elles ont traversées pour venir en France et puis il y a eu les images qui témoignent des lieux donc là on est allé un petit peu tourner sur les lieux qu'elles ont rencontrés dans leur vie donc ça s'est fait en des temps très distincts mais ça s'est détendu sur à mon avis une belle année et demie en tout cas. Je pense que ce qui a été le déclencheur pour faire ce film ça a été la rencontre avec Jean-Baptiste parce que moi j'avais vraiment déjà l'envie de conserver cette histoire depuis un petit moment maintenant, depuis que j'étais jeune adulte. Je sais pas si je me sens héritière, après c'est très compliqué parce que c'est un peu ce dont parle le film, de porter une histoire qui n'est pas la sienne en gros, moi je sais que je ne sais pas si vous avez vu le film Le Silence des Autres. Euh oui, en fait c'est ce que je disais, je pense que, enfin moi c'est la condition première, si une personne dans ma famille n'avait pas voulu que ce film existe, on n'aurait pas fait. Alors refaire la randonnée pour moi c'était important parce que c'est quelque chose qu'on fait, qu'on fait dans la famille, on l'a pas fait qu'à l'occasion du film et c'était important parce que moi j'avais une certaine frustration puisque la fois d'avant j'étais trop petite donc c'était la première fois que je faisais exactement ce trajet là. Pour des raisons logistiques en plus le peu de fois où on l'avait fait on était du même côté donc c'était la première fois vraiment qu'on passait de l'Espagne à la France. Donc il y avait un côté symbolique assez grand. Euh, je devrais le savoir. Il y a d'autres projections prévues, en fait je sais pas les dates exactes mais je peux les regarder mais il y a d'autres projections prévues où il y en a une à Créon, il y en a une à Lavnanée près de Toulouse et plein d'autres à venir. Il y a beaucoup d'autres à venir. Je suis vraiment très positive à l'égard de projets comme ça parce que c'est vrai que les documentaires, il n'y en a plus dans le cinéma. Donc effectivement pour avoir accès à des documentaires, il faut soit les voir à la télévision, sur le net mais rarement sur le grand écran. Il y en a beaucoup qui ont une e-mail. Donc je pense que c'est la super fête de toute façon. Sous-titrage Société Radio-Canada